Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais lire le psaume numéro 3, psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève contre moi ! Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu ! Mais toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alors ce psaume numéro 3, le psaume de David, a été écrit par David, bien sûr, à la suite de sa fuite devant son fils Absalom. Alors Absalom, qui était donc fils de David, qui avait vengé sa sœur Tamar, donc fille de David également, qui avait été violée par Amnon, qui est aussi un fils de David. Donc vous voyez, il y avait eu un gros péché d'inceste dans la famille de David. David lui-même avait péché, bien sûr, contre l'éternel, puisqu'il avait été adultère avec Bathsheba, n'est-ce pas, dont il a eu Salomon. Et elle a été meurtriée, puisqu'il avait tué le mari de Bathsheba. Il l'avait fait tuer, en tout cas, il l'avait placé de telle sorte qu'à la guerre, il avait été tué, pour pouvoir épouser donc sa femme. Et donc, on dit que Dieu pardonne, c'est vrai, Dieu pardonne, David s'est repenti, puisque Nathan, son prophète, est venu lui faire entendre qu'il avait péché contre le Seigneur. Et donc, David s'est repenti, il a reconnu son péché. Mais malheureusement, lorsque l'on pêche, il y a toujours des conséquences du péché. Et les conséquences, eh bien, David les a chèrement payées à travers, justement, les agissements de ses propres enfants. Et donc, il se trouve que, en 2 Samuel, chapitre 15, on voit que Absalom se rebelle contre son père. Je vous lis, donc, à 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Vous voyez, il y a eu une rébellion, ce qui fait que Absalom a réussi à réunir autour de lui la plupart des gens d'Israël pour se liguer contre son propre père. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon ils ne tarderaient pas à nous atteindre, et ils nous précipiteraient dans le malheur et frapperaient la ville du tranchant de l'épée. » « Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi, etc. » Donc, vous voyez qu'il y a eu un temps difficile, un temps d'épreuve, où David a été obligé de fuir devant son propre fils. Et donc, à la suite de quoi, il a écrit ce psaume, qui dit qu'au E, éternel, que mes ennemis sont nombreux, et évidemment, ses ennemis étaient nombreux, puisqu'il y avait déjà en tête son fils, suivi par une grande quantité d'hommes du peuple d'Israël. « Quelle multitude se lève contre moi ? Combien existe à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu ? » David se sentait perdu, David se sentait démuni devant cette fureur d'Absalom dirigée contre lui, et David n'avait plus d'autre recours que celui d'invoquer l'éternel. C'est ainsi qu'il dit au verset 4, « Mais toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Vous voyez, David avait tellement confiance en l'éternel que malgré cette épreuve difficile, surtout de la part de son propre fils, eh bien, il a invoqué l'éternel dans sa détresse, et on verra par la suite, effectivement, que l'éternel va lui répondre d'une manière favorable, parce que la parole nous dit que David avait un cœur selon Dieu, et tout pécheur qu'il avait été, tout imperfait qu'il avait été, eh bien, il avait toujours la faveur de Dieu. C'est un peu ainsi pour nous, qui sommes des hommes et des femmes bien imparfaits, qui péchons souvent, que ce soit en parole ou en actes, ou en pensées même, mais si nous avons un cœur selon Dieu, eh bien, Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce, ce qui n'empêche que nous payons les conséquences de nos péchés, de nos fautes, c'est entendu, d'une façon ou d'une autre, mais Dieu nous fait grâce et nous permet de rebondir, de repartir. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, en lisant la suite, c'est-à-dire le verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Je ne peux pas m'empêcher de penser à Christ. Christ, bien sûr, est de la descendance de David, nous le savons, par les généalogies bibliques, fils de David, il est appelé ainsi fils de David, il est de la descendance de David. Et ce verset qui dit « Je me couche et je m'endors », je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort de Jésus, à la mort de Christ, qui effectivement s'est couché dans le sépulcre, on l'a mis dans le sépulcre, et il s'est endormi du sommeil de la mort. Mais ensuite, il dit « Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Et donc on peut penser à la résurrection de Christ, la résurrection qui en fait a été un réveil de ce sommeil, de ce sommeil de la mort. Donc vous voyez, en fait, dans la parole de Dieu, il y a toujours deux sens, il y a toujours deux sens, il y a toujours deux voies pour la compréhension de la parole. Et le psaume en question s'adresse évidemment à David, enfin c'est David qui l'a écrit, ça le concerne directement, mais ça nous concerne aussi en tant que chrétien, puisque c'est aussi un moyen de recours que nous avons d'invoquer l'Éternel lorsque nous sommes dans la détresse, bien entendu. Et ce psaume aussi parle de Christ, comme pratiquement d'ailleurs tous les psaumes, qui sont des écrits prophétiques, et qui concernent directement le Messie, le Messie en tant que fils de David, en tant que la lignée de David. Et donc là on voit que Christ a été également entouré d'une quantité d'ennemis, bien sûr, tous les religieux de son époque étaient tournés contre lui, et actuellement toutes les nations du monde se liguent contre Christ, et nous l'avons vu hier dans le psaume numéro 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, parce que les peuples sont en train de se liguer, de se révolter contre Dieu et contre son nom, c'est-à-dire Christ. Le monde est envahi de l'esprit de l'antéchrist, de cet esprit qui veut se passer de Dieu, qui nie totalement l'existence de Dieu, qui préfère la philosophie, qui préfère les sciences humaines, et qui préfère surtout se baser sur ses propres raisonnements humains. Donc le monde est ligué contre Dieu, et dans le psaume 3, eh bien on voit, c'est une image de Christ qui est lui-même envahi par des myriades. Alors il dit dans le verset 7, « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Alors les myriades, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une mesure, une quantité, ça vient du grec, « myriade », ça veut dire 10 000, en fait, ça compte à peu près 10 000. Et si on se souvient bien, dans le psaume 91, dans le psaume 91, il est dit, à un moment, je vais vous retrouver le verset en question, le psaume 91, qui est un psaume justement de protection, la protection divine, lorsque nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, et au verset 6 et au verset 7, au verset 7 surtout, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Vous voyez, on parle également de dix mille ici, dix mille c'est-à-dire donc myriade, une myriade. Donc je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Alors là, bien sûr, c'est David qui parle, mais c'est aussi, comme je vous le disais, une image de Christ, et également une image nous concernant, lorsque nous sommes environnés par des ennemis de toutes sortes, par des persécuteurs de toutes sortes, que ce soit des sorciers, que ce soit des personnes de nos familles qui s'opposent à nous, ou quelles que soient les personnes qui nous environnent et qui nous veulent du mal, eh bien, nous nous sentons effectivement assiégés. Et dans ces cas-là, la seule chose, le seul recours que nous avons, c'est de crier à Dieu pour qu'il nous délivre. Et « Lève-toi au éternel », je finis avec le verset 8, « Lève-toi au éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à l'âge de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants, le salut est auprès de l'éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Alors, ces deux derniers versets, verset 8 et verset 9, me font penser à Israël. Pourquoi Israël ? Eh bien, parce que nous savons très bien que la Bible et la parole de Dieu a d'abord été destinée à Israël, a été destinée au peuple de Dieu, qui, bien entendu, en grande partie ne l'a pas reçu. Et c'est pour ça que l'éternel s'est tourné désormais vers les païens, c'est-à-dire vers nous, vers vous et moi. Ceci dit, Dieu n'a pas oublié son peuple, comme le dit l'apôtre Paul, et le temps viendra où Israël se réconciliera avec son Dieu. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser dans ces deux derniers versets qu'il s'agit d'Israël avec tous ses ennemis qui l'environnent, c'est-à-dire les nations païennes, qui sont contre Israël, qui sont ligués contre Israël, et qui ne peuvent trouver son salut qu'en l'éternel. Il viendra le jour où ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront ce Fils qu'ils ont abandonné, qu'ils ont méprisé, et qui est mort à la croix pour eux, en premier. Mais ils ne l'ont pas encore reconnu dans leur grande majorité. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, donc, David appelle à la bénédiction divine sur son peuple, c'est-à-dire sur le peuple d'Israël, dont lui-même a été roi pendant près de 40 années. Donc, c'est un très beau psaume que j'aime beaucoup, parce qu'il s'applique à nous directement. Bien sûr, il concerne Israël, mais il nous concerne aussi, puisque nous sommes l'Israël spirituel, si je puis dire. Nous n'avons pas remplacé Israël, comme je le disais déjà. L'Église n'a remplacé personne. L'Église, c'est l'Église, et Israël, c'est Israël. Mais tous ces psaumes s'adressent également à Israël, puisque toute la parole de Dieu est d'abord adressée à Israël. Donc, la bénédiction de Dieu, nous devons demander la bénédiction de l'Éternel sur son peuple, sur le peuple d'Israël. Nous devons continuer à prier et à bénir Israël pour que eux, ceux-ci, puissent reconnaître le Messie en son temps. Lorsque le Messie viendra, prions pour que ce peuple reconnaisse celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont maltraité, et que le salut soit chez eux, dans ce peuple. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce psaume. J'espère vous avoir un petit peu éclairé avec ces explications personnelles. Que Dieu vous bénisse, et à une prochaine fois.